Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Ticha, bonjour. Merci de m'avoir envoyé les articles de Mme Kouachi et de M. Kofi Anyam. À mon tour, je voudrais te poser une simple question. Que nous servent les écrits de nos intellectuels, mieux de notre élite au Togo ? À ce jour, Ticha, ça ne nous sert plus à rien. Mieux, ce sont des redites. Combien de fois Kofi n'a-t-il pas parlé de l'armée togolaise depuis qu'on le connaît comme acteur politique au Togo ? Et combien de fois Mme Kouachi n'a tel pas écrit sur la vie chère au Togo ? Ticha, moi je voudrais te renvoyer aux écrits de Anna Arendelle. Anna Arendelle, c'est cette philosophe qui a beaucoup écrit sur l'humain, l'homme. Et dans ses écrits, il y a quelque chose de particulier. Elle revient toujours sur le mal qui dort en tout un chacun. En tout un chacun dort le mal. Et comme elle a beaucoup appesanté ses recherches, son travail philosophique sur le nazisme et le fascisme, elle dit tout court que tout homme est fasciste et que tout homme est nazi. Si elle était en Afrique, elle allait dire tout homme est ethnocentrique et tout homme est tribaliste. Maintenant, c'est les conditions dans lesquelles les personnes la sont ou la personne est qui l'amènent à ressortir ou bien à faire jaillir tout cet élément qui somnolent en lui. Si les conditions sont réunies, l'homme fait rejaillir ce mal qui dort en lui. Titia prend l'exemple de Kofi Anyam. Kofi Anyam, au lendemain des élections de Vénée, prend conscience que cette fois-ci, la dictature a encore volé. Il me dit tout de suite, lors d'une discussion, « Fiston, je vais aider Agbo Mokadjo. Fiston, je vais l'aider. » Quand quelqu'un le dit, c'est qu'il a compris qu'il faut arrêter la spirale des élections turquées. Et avant les élections, RFI l'a interviver. Et lui-même, il dit qu'un chef d'État, ou bien un chef d'État d'un pays d'Afrique, de l'Ouest, a pris sur lui de lui dire à lui, Kofi Anyam, que le pouvoir, les Nyasindés l'achètent. Ce qui veut dire que les Nyasindés sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas gagner à une élection au Togo, s'ils ne l'achètent pas. Un chef d'État d'un pays, de l'Afrique, de l'Ouest, dans la zone francophone, a pris sur lui de dire à Kofi Anyam, « Le Nyasindé, le pouvoir, il l'achète. » Donc, tous ces éléments étaient réunis maintenant pour que Kofi Anyam aide à ce que la spirale de l'achat des élections s'arrête. Ce petit moment de lucidité va l'amener à me dire que je vais l'aider. « Fiston, je vais aller à Paris et je te reviens. » J'ai fait ce témoignage, je crois par le passé, je ne reviendrai plus. J'ai voulu seulement faire ressortir ce démon qui dort en toute une chacune. Quelque part, il s'est dit, « Mais quand j'aide là, qui devient président ? » « Quand j'aide Kofi et Agbo Mokodja devenir président, ce n'est pas moi Kofi qui deviendra président. » Et entre temps, ce mal dont parlait Anna Arendt réjaillit en lui, elle commence par dire « Non, je ne le ferai pas pour que quelqu'un en profite. » Idem aussi pour Madame Kouachi. Voilà l'élite togolaise, voilà l'intellectuelle togolaise. Pour la simple raison que celui que l'une voulait ou bien que l'autre voulait qu'il soit président n'a pas été choisi. Vous voyez bien qu'au lendemain des élections de 2020, elle avait des écrits qui torpillaient déjà la victoire de la DMK. Donc, quand l'animal là va le quitter, que ce soit Kofi, Amnam ou Madame Kouachi, Tisha, il devient lucide. Ce qui est la personne qui est élue par les Togolais ne les convient pas, les textes de Marise Kouachi vont réapparaître. Le petit jeu de Kofi, « Je vais aider, je ne vais plus aider », va aussi réapparaître. Voilà le drame de l'Afrique, Tisha. C'est en ça le blanc nous dépasse. C'est en ça le blanc nous dépasse. Il y a deux semaines, Macron s'était fait investir. Il y avait tous les anciens chefs d'État de la France tout autour de lui. Hollande était là. Sarkozy était là. Ces derniers n'aiment pas forcément Macron. Mais ils sont obligés d'évacuer ce fascisme, ce nazisme en eux pour être à côté de leurs concurrents. C'est ce que nous, on n'arrive pas en Afrique à évacuer. C'est très difficile pour nous de l'évacuer. Tisha, il faut lire Anna Arendt. Première année, deuxième année, troisième année en Sciences Po. C'est-à-dire lors des TD, quand ça revenait toujours, moi, ça m'ennuyait. Parce que d'abord, c'était très difficile à comprendre. C'était un Allemand d'abord. Et puis du deux, je n'arrivais pas à voir le danger de ne pas comprendre cette philosophe. Maintenant, j'ai cru ces livres. Si on n'a pas eu une élite qui peut dépasser ce tribalisme, cet ethnocentrisme qui dort en nous, personne ne sera au pouvoir si ce n'est l'Egnasinghe. Pour Maryse Kouachi, écoutez, Agbe Mokodjo a travaillé avec la dictature. Pour Kofi Amnyan, Agbe Mokodjo a travaillé avec la dictature. Mieux, quand il n'avait plus d'arguments pour dire pourquoi il n'a pas aidé Agbe Mokodjo. Il a sorti cette phrase qui peut rester légendaire. Il dit, Agbe Mokodjo n'a qu'à lui dire comment il faisait pour voler les élections du temps d'Yademan. Comme pour dire, c'est quand tu vas me dire ça que moi, je vais aller à Paris voir Macron et t'aider. Donc, qu'on vient beau écrire des livres, des tas de livres, des tomes, moi ça ne me titille plus. Parce que toutes les fois qu'il y aura élection, ce monstre qui dort en tout un chacun, et qui n'arrive pas à être combattu, va revenir en lui. C'est une série d'articles qu'il va toujours faire pour parler de l'armée togolaise. On te dit de bloquer ça pour que la spirale ne continue plus. Vous voyez qu'il n'arrive pas à bloquer. Vous voyez qu'aucune élite n'arrive pas à bloquer. Au Togo, Gogue qui a enseigné Agbe Mokodjo, a dit non, non. Personne n'a gagné. Mieux, il est allé plus loin. Moi, professeur, qui disait que cet élève, cet étudiant, a été le meilleur que je puisse avoir, ou non, ou mieux, l'un des meilleurs, est la même personne qui dit « J'ai été piégé par le journaliste qui me posait des questions. » Vous voyez ? Ce qui veut dire que le monstre dort en eux. De ce monde parlait Anna Arendt, des humains. Ça somnol en nous tous. C'est la capacité de dépasser ça qui fait que nous, par exemple, on met la main à la pâte. On n'est pas de la dame. Mais quelque part, tu dépasses ça. Vous voyez qu'au Togo, on n'arrive pas à dépasser le passé d'Akbe Mokodjo. Là où, aux Philippines, pardon, on est en train, où on a voté, il n'y a même pas encore une semaine, la famille Marcos. Vous voyez, non ? C'est les Marcos qui sont encore présidents aux Philippines. Vous voyez ? On a dit qu'ils vendaient de la drogue. On a dit qu'ils pillaient le pays. On a tout dit. On a dit que la Imelda Marcos, la première dame, avait plus de 10 000 chaussures, 10 000 paires de chaussures. Fiction ou réalité ? Quelques années après, les Philippiens ont mis ça de côté et ont réélu l'enfant, l'un des enfants de Marcos. Vous voyez qu'au Togo, on n'arrive pas à dépasser le passé. On tourne en roue. On tourne en roue. Qu'est-ce qu'un intellectuel, qu'est-ce qu'une élite togolaise va encore me dire, moi, pour que je sois fasciné ? Regardez le médecin là et Tisha qui dit qu'il est de la société civile. Sisko a fait une sortie, il a parlé de lui. Si c'est Agbohume, non. Mais Agbohume a été élu démocratiquement. Pourquoi toi-tu dis-nous ? C'est le monstre dont parlait Anna Arendt qui dort en lui. Donc, tant qu'on n'aurait pas combattu ce monstre-là, nous allons toujours végéter dans l'ethnocentrisme, dans le tribalisme, dans la haine gratuite de l'autre. C'est une haine gratuite. Maintenant, tout le monde voit la pauvreté, la misère ambiante au Togo. Et la lucidité revient. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là sont prêts à changer. Non. Quand la situation va se présenter, ils vont poser les mêmes actes. Grosso modo, Ticha, les écrits de Kofi Ayan et de Mme Kouachi n'engagent que ceux qui croient à cette élite. Je suis désolé. Je n'y crois plus. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. et de Mme Kouachi. Sous-titrage Société Radio-Canada et de Mme Kouachi. Sous-titrage Société Radio-Canada